Une baisse qui est absolument inadmissible à un moment donné où on a besoin de cette taux visuelle publique. Tout le monde a vu dans le confinement à quoi a servi France 4, qu'on projette d'ailleurs de supprimer parce qu'il n'y a plus assez d'argent, dit-on. Et on sait à quel point le service public, regarder le succès de France Inter, le matin, Radio France, France Culture, France Musique, tout ce qui élève le niveau en qualité dont nous avons besoin au moment des fake news et au moment du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Aller chercher de la vérité, de l'information, des sources, de la culture, ça c'est nécessaire. Et c'est la puissance publique qui peut le faire en aidant le service public de l'audiovisuel, pas en baissant ses budgets chaque année, même dans une situation de crise où déjà les revenus publicitaires qui comptent dans la journée pour France Télévisions ont été réduits de près de 40 millions pour l'année qui vient de s'écouler. L'année dernière, elle a été baissée pour la première fois dans l'histoire de la redevance. Et je veux informer notre Assemblée qu'en Suisse, c'est 380 euros, soit 242 euros de plus qu'en France. Au Danemark, c'est 326 euros, soit 188 euros de plus. En Suède, c'est 238 euros, c'est-à-dire 100 et quelques euros de plus. En Allemagne, c'est 216 euros, soit 70 euros de plus. En Grande-Bretagne, c'est 176 euros, soit 38 euros de plus. Alors on peut dire c'est bien la BBC, c'est bien l'Allemagne à chaque fois que ça arrange, mais nous sommes nettement en deçà des contributions universelles qui existent là-bas. Alors dire à travers les deux amendements qui suivent que, au moins, si on ne veut pas l'augmenter, on ne doit pas la baisser.